Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif C-Mate pour un nouveau tuto Photoshop. Ce tutoriel est une suite du précédent tuto sur les nouveautés de Photoshop 2020 que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur notre chaîne YouTube pour ceux qui seraient passés à côté. Donc ici et comme la dernière fois d'ailleurs, on va partir sur un atelier graphique où je viendrai vous distiller les autres nouveautés logicielles qui m'ont interpellé durant nos sessions à Adobe Max ainsi que des astuces graphiques qui ne sont pas forcément très connues du grand public et qui vous permettront de réaliser ce genre d'effet sur Photoshop. Donc encore une fois, le thème abordé durant ce tuto sera un sport très pratiqué aux Etats-Unis. Je veux bien sûr parler du basketball. D'ailleurs pour la petite histoire, nous avons eu le plaisir d'assister à un match au Staples Center. Donc pour info, le Staples Center, c'est la salle Omnisport qui se situe juste à côté du Convention Center et qui abrite depuis la fin des années 90 les célèbres équipes des Lakers et des Clippers de Los Angeles qui évoluent en NBA ainsi que les Kings de la Ligue Nationale de Hockey sur Glace. Donc voilà pour la petite histoire, mais ne nous égarons pas et revenons à notre tuto. Nous allons donc essayer d'apporter un style à la fois coloré et technologique à notre visuel car je trouve que c'est un petit peu ce qui se dégage de cette ville, surtout dans le centre d'affaires où des écrans géants sur les immeubles affichent des pubs en continu. Et bien sûr, sans oublier le petit clin d'œil aux Lakers qui ont comme code couleur le jaune et le violet. Je vous propose donc de commencer le tuto sans plus attendre. Comme d'habitude, je vais vous demander de télécharger les sources de secours. Vous trouverez le lien de téléchargement juste en dessous de la vidéo. Une fois téléchargées et dézippées, vous trouverez deux images qui nous serviront à la réalisation de l'affiche ainsi qu'un fichier zip regroupant des typographies. Les typographies sont bien sûr gratuites. Je ne vais pas revenir sur l'installation de ces dernières puisque je pense que tout le monde sait comment faire maintenant. Commençons par ouvrir la première image avec Photoshop 2020. Donc on fait un clic droit, ouvrir avec Photoshop 2020. Ici, ce qui m'intéresse, ce sont uniquement les textures du mur et du sol. En gros, j'aimerais faire disparaître le panier de basket ainsi que la personne. Nous avions déjà vu, il y a quelques années, l'option remplissage basée sur le contenu qui nous permettait de remplir une partie sélectionnée d'une image avec du contenu d'images similaires provenant des parties adjacentes de la photo. Cette année, cette option a évolué, proposant maintenant plus de contrôle sur les parties à remplir. Bien sûr, je m'explique. Donc ici, prenons par exemple l'outil lasso et sélectionnons le panier de basket. Cliquons maintenant sur édition, remplissage d'après le contenu. Donc là, vous trouverez trois onglets dans la zone d'échantillonnage. L'onglet automatique, qui appliquera automatiquement des parties similaires d'images que le logiciel aura jugé bon de sélectionner. L'onglet rectangulaire, qui sélectionnera, comme son nom l'indique, une partie rectangulaire de votre image, comme on peut le voir ici à gauche, afin d'appliquer au mieux les textures à remplacer sur votre image de sortie. Enfin, l'onglet personnalisé devient intéressant dans certains cas, et ça, on va revenir dessus juste après. Là, si on revient sur les deux onglets auto et rectangulaire, eh bien, personnellement, je n'ai pas forcément envie d'avoir une sélection sur mon personnage. Alors bien sûr, je peux enlever ou rajouter de la matière à l'aide du pinceau en appuyant sur la touche Alt. Alors, comme ceci. Je peux également utiliser le lasso pour ajouter une autre sélection supplémentaire. Donc ici, ça m'intéresse car j'aimerais également supprimer le personnage. Donc je commence à faire une sélection à main levée, et pour m'aider, je peux venir appuyer sur la touche Alt de mon clavier afin d'être plus précis dans mon détourage. Je peux venir rajouter également les ombres ici de la personne et du panier à l'aide donc de mon outil lasso. Donc là, vous voyez que Photoshop remplace plus ou moins bien les textures. Si on revient à notre onglet personnalisé, eh bien, à l'intérieur, vous allez pouvoir contrôler les zones texturées qui vous semblent intéressantes à sélectionner. Donc ici, avec le pinceau, je peux venir sélectionner certaines parties du mur et du sol et je regarde comment ça réagit. Ici, plutôt bien, donc je valide en sélectionnant un paramètre de sortie. Alors pour petit rappel, l'option calque sélectionné, ça va appliquer directement l'effet sur le calque sélectionné, comme ce nom l'indique. Nouveau calque, ça va tout simplement vous créer un nouveau calque avec l'effet. Dupliquer le calque, ça va dupliquer votre image et appliquer l'effet à cette dernière. Ici, personnellement, je vais sélectionner nouveau calque afin de texturer un petit peu plus la chose par la suite. Donc comme je vous le disais, je me retrouve avec un nouveau calque juste avec l'effet de remplacement désiré. Remarquez que mon nouveau calque comporte un tout petit peu de flou. Donc c'est pas méchant, mais ça c'est normal. L'algorithme de Photoshop a fait en sorte de remplacer des textures et du coup a généré un petit peu de flou. Donc voilà, ça on peut le venir corriger en apportant un petit peu de grain. Pour ce faire, on peut venir cliquer sur filtre, bruit, ajout de bruit. Appliquons-lui un effet très léger, disons 5% en quantité, avec une répartition uniforme et on vient cocher la case monochromatique, bien qu'on ne voit pas trop la différence ici, si on coche ou décoche la case. Juste pour vous montrer, si je décide de ne pas cocher et que j'augmente la quantité de bruit, et bien on peut voir ici tous les petits pixels RVB. Bon, c'est pas forcément trop ce qu'on recherche. Donc revenons à 5% en monochromatique et on valide. Donc là on regarde si tout va bien. Personnellement, moi ça me va. Donc on peut venir fusionner les calques en les sélectionnant, en faisant clic droit et en cliquant sur fusionner les calques. Alors bien sûr, on aurait pu également sélectionner cette masse sombre d'ombre ici, en haut à gauche, afin d'avoir une image un petit peu plus homogène. Donc on peut réitérer cette opération. Et avec le pinceau, on peut revenir prendre un peu plus de matière claire, comme ceci. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Ici, moi ça me plaît, cette image me plaît, je valide. Et du coup, je vais pouvoir m'en servir maintenant pour apporter un petit peu plus de matière à mon affiche. Appuyons maintenant sur les touches de son clavier « Command et N » si vous êtes sur macOS ou « Ctrl et N » si vous êtes sur Windows afin de créer un nouveau document. Partons sur un document de type affiche A3 aux dimensions 29,7 de large par 42 cm de haut. Ici, pour l'exemple, je vais rester sur du 72 dpi, mais bien évidemment, rappelez-vous que si vous décidez d'imprimer ce document, une résolution de 300 dpi sera nécessaire. On clique sur « OK » pour valider. Revenons à notre image. On peut venir la copier. Si vous n'avez toujours pas fusionné vos calques, donc sélectionnez l'ensemble, on fait un petit clic droit et on fusionne nos calques. Maintenant, on va venir sélectionner notre calque, donc ici d'arrière-plan, et on va venir appuyer sur les touches de son clavier « Command C » ou « Ctrl C » pour copier. On revient maintenant sur notre nouveau document et on vient appuyer sur les touches « Command et V » ou « Ctrl et V » afin de coller l'ensemble. On n'hésite pas à dézoomer en appuyant sur les touches de son clavier « Command » et « Moins » ou « Ctrl » et « Moins » et on vient réduire notre image en cliquant sur « Command T » ou « Ctrl T » pour « Transformation manuelle » et on vient cliquer sur une poignée afin de réduire la taille de l'image. On la réduit de la sorte à peu près et on la positionne à peu près comme cela. On peut venir déverrouiller notre arrière-plan en cliquant sur le verrou et on vient ouvrir le sélecteur de couleurs afin de spécifier une valeur hexadécimale de valeur 46, 1, E, 1, C. On remplit ce calque de cette couleur en cliquant sur « Edition remplir » ou en appuyant sur les touches « Shift » et « Retour » de son clavier. Passons maintenant le mode de fusion de l'image du dessus en produit afin de ne garder que les noirs de l'image. Créons maintenant un nouveau calque de remplissage de couleurs unies et spécifions-lui une valeur hexadécimale de 59, 18, 96. Échangeons son mode de fusion en lumière crue. Donc voilà, on vient de créer un arrière-plan assez contrasté avec un petit peu de matière urbaine en fond. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette matière, à tout moment, vous pouvez venir créer un nouveau calque de réglage de couleurs unies et par exemple, deux valeurs 1, A, 0, 5, 36. Donc là, libre à vous maintenant, soit de garder l'arrière-plan que l'on a créé avec la matière. Si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave, vous pouvez maintenant utiliser un nouveau calque de couleurs unies. Donc voilà, maintenant libre à vous d'allumer ou d'éteindre ce calque selon vos goûts. Là, l'idée, c'était vraiment de vous présenter la nouvelle fonctionnalité de Photoshop 2020. Donc maintenant, à vous de décider. Revenons dans notre dossier source et ouvrons avec Photoshop l'image du basketteur. Nous allons venir utiliser l'outil de sélection d'objets que nous avons vu ensemble lors du précédent tuto et on va venir sélectionner notre basketteur. Comme vous pouvez le voir, la sélection se fait plutôt bien. Alors n'hésitez pas à utiliser le Shift-Click pour rajouter de la sélection si tout comme moi, il vous manque certaines parties. Peaufinons maintenant le détourage à l'aide de l'outil sélection rapide, notamment pour détourer le vide qui reste entre les bras du basketteur. Une fois votre détourage terminé, on peut venir améliorer le contour au niveau du détourage des cheveux. Pour ce faire, on va venir utiliser le pinceau numéro 2 dans la barre d'outils ici à gauche et on va venir repasser sur les extrémités des cheveux. Une fois que tout vous semble OK, on peut venir sélectionner dans les paramètres de sortie nouveau calque avec masque de fusion. Et puis, on vient valider. On vient copier notre nouveau calque avec son masque en faisant CMD-C ou CTRL-C et on vient le coller dans notre onglet affiche. On colle en appuyant sur CMD-V ou CTRL-V. On peut venir réduire un petit peu sa taille, disons à 900 pixels ici au niveau de la largeur. Je vous rappelle que le panneau propriété est vraiment très agréable et qu'il s'adapte automatiquement avec les outils que vous êtes en train d'utiliser. Donc ici, on spécifie 900 pixels de large. Là, ça ne me paraît pas trop mal. Donc là, l'intérêt, c'est d'avoir généré notre détourage sur un nouveau calque avec son masque. Ça va nous permettre de corriger maintenant les imperfections. Donc si vous en voyez, n'hésitez pas à vous placer sur le masque afin de les supprimer. Dupliquons maintenant deux fois notre basketteur. Pour dupliquer, je vous rappelle les raccourcis clavier, vous vous positionnez sur le calque à dupliquer et vous appuyez sur Command J ou Control J. Sinon, vous venez directement sélectionner votre calque et vous le faites glisser sur le petit plus ici, juste à côté de la corbeille. Une fois ce calque dupliqué deux fois, nous allons maintenant double-cliquer sur le premier calque et comme vous pouvez le voir ici dans les options de fusion, on va venir décocher les couches du vert et du bleu et puis on valide. Faisons pareil maintenant sur le deuxième calque mais cette fois-ci, gardons uniquement la couche du vert. On vient valider. Et pour finir, on va venir double-cliquer sur le troisième calque et on va venir garder ici uniquement la couche du bleu et on valide. Maintenant, nous allons déplacer très légèrement le deuxième calque, donc le calque du basketteur ici numéro 2, sur la gauche. Donc là, nous sommes en train de décaler les couches afin de créer une sorte d'effet en trois dimensions que vous avez déjà dû voir il y a quelques années maintenant. Déplaçons maintenant le troisième calque légèrement sur la droite. Voilà. Donc là, l'effet est plutôt intéressant mais je trouve que le visuel manque un petit peu de finesse. Je trouve que c'est un petit peu trop brouillon à mon goût. Créons maintenant un effet négatif sur chaque calque en appuyant sur les touches Command et I ou Control et I. Donc ça, on fait ça sur les trois calques. Sinon, vous pouvez aller dans le menu Images et venir sélectionner Réglages et cliquer sur Négatif. À vous de voir si vous préférez les raccourcis clavier ou pas. Donc là, ici, cet effet, il me plaît beaucoup plus. Nous avons des couleurs vives qui se dégagent du basketteur, le tout contrasté par un fond assez soutenu. Donc maintenant, à vous de positionner ces calques comme bons ensembles. Plaçons maintenant une lettre en arrière-plan. Alors ici, j'ai voulu faire un petit clin d'œil au Street Ball avec la lettre S avec la typo NHL Edge Los Angeles encore 670 points. Notez que cette typo est disponible dans le dossier source. Maintenant, faisons en sorte de placer le S de façon à ce que le haut de la lettre soit positionné vers le creux du dos du basketteur et que le bout à droite soit un petit peu visible comme ceci. Créons maintenant un masque sur le S. On vient cliquer sur masque et on va venir supprimer le bout de la lettre ici visible à l'écran. Dupliquons maintenant le deuxième calque du basketteur, celui qui a uniquement la couche verte de visible et plaçons-le au premier plan. Double-cliquons dessus afin d'ouvrir les styles de calque et réactivons les couches du rouge, du vert et du bleu. On valide et maintenant on va venir inverser les couleurs afin de revenir à l'état d'origine. Faisons maintenant un commande-clic ou un contrôle-clic sur son masque afin de récupérer la sélection et plaçons-nous sur le masque en question. Utilisons maintenant un pinceau de diamètre à peu près 70 pixels environ et on va venir prendre une forme assez nette. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le lissage afin de créer des jolies courbes sans effet de crénelage. Je vous rappelle également que si cette option est grisée, vous pouvez toujours aller dans Photoshop, Général et cliquer sur Réinitialiser les préférences à la fermeture. Alors bien sûr, là, vous devrez enregistrer votre travail en amont et redémarrer le logiciel. Voilà. Donc là, on va essayer de faire en sorte que le contour ici prenne un petit peu la forme d'un S afin de rester cohérent dans notre graphisme. On peut également venir supprimer de la matière ici au niveau des jambes afin de garder l'effet triple couche que je trouve plutôt sympa. Vous pouvez remettre le lissage à zéro si cela vous gêne lors du remplissage. On peut également faire en sorte de garder l'ensemble du short et pourquoi pas ne garder qu'un petit liseré coloré sur la partie gauche du short. Ou après, livre à vous de vous amuser et de créer des effets à votre goût bien sûr. On peut venir récupérer la matière de la main afin de donner une texture un petit peu plus lisible à votre visuel. N'hésitez pas à switcher de couleur soit du blanc soit le noir sur votre masque en appuyant tout simplement sur la touche X de votre clavier. Vous voyez qu'à tout moment vous pouvez venir switcher de couleur soit pour remettre de la matière soit pour en enlever. Créons maintenant un calque de réglage afin de booster un petit peu plus les noirs et les blancs de la photo. On n'oublie pas de placer notre souris entre les deux calques et d'appuyer sur Alt afin que le calque de réglage ne prenne en compte que l'image du basketteur ici en couleur. N'hésitez pas à vous amuser et à venir booster un petit peu les noirs et les blancs ou les gris en fonction de vos goûts. Donc là on se retrouve avec une image un petit peu plus pêchue. Sélectionnons l'ensemble des calques du basketteur et faisons un Command T ou un Control T pour transformation manuelle et pivotons l'ensemble afin de redresser un petit peu la posture du joueur. Donc on vient sélectionner une petite poignée par exemple en bas à droite et voilà on vient pivoter tout ça. Créons maintenant un rectangle de 50 pixels de haut. Donc là vous pouvez venir utiliser soit l'outil rectangle de sélection ou directement l'outil rectangle que vous trouvez juste au-dessus de la main ici. et du coup on va venir lui spécifier une largeur de la taille du document. On va venir ouvrir le sélecteur de couleurs et on vient lui spécifier une valeur hexadécimale de F A B 522. On remplit notre forme de couleurs et surtout on n'hésite pas à utiliser l'onglet propriétés afin de renseigner les bonnes valeurs. On va venir faire pivoter cette forme à moins 39 degrés comme ceci. On essaye de positionner cette forme un peu comme ça donc en gros elle doit passer un petit peu en dessous de son bras ici à gauche. Voilà. On lui applique maintenant un masque et puis on vient supprimer la matière ici en haut qui dépasse. On vient dupliquer cette forme en appuyant sur Command J ou Control J et on vient la placer un petit peu plus bas. On double clique sur le calque et on vient lui mettre une incrustation de couleurs d'une valeur hexadécimale de f70528. On valide et on n'hésite pas à supprimer la matière du dessus ici sur son masque. On vient encore une fois dupliquer cette forme et on va venir la placer un petit peu plus haut. Donc là on essaye de suivre la direction de la ligne jaune voilà et on vient ici lui appliquer une couleur verte dans incrustation de couleurs et on va lui mettre une valeur de 00C100. On la reduplique une dernière fois et on va venir la placer un petit peu plus bas. À peu près voilà comme ceci. On vient changer sa couleur on peut lui remettre le rouge par exemple de la ligne du bas. on va maintenant appliquer un petit effet de transparence aux extrémités de ces bandes. Donc on va venir sélectionner ces quatre bandes donc on appuie sur chiffre pour les sélectionner et une fois qu'elles sont toutes sélectionnées on vient appuyer sur commande G ou contrôle G pour venir grouper ces formes dans un dossier. Maintenant on va venir appliquer un masque à ce dossier et à l'aide de l'outil dégradé radial ici on va venir se placer à peu près au milieu de notre document et on va venir cliquer et déplacer notre souris assez loin ici dans les marges à droite voilà un petit peu comme ça. Alors attention de bien vous mettre en blanc en premier plan dans le sélecteur et en noir ici en arrière plan pour que cela fonctionne sinon vous aurez tout simplement l'effet inverse. Maintenant l'idée ça va être de créer des petites bandes afin de donner une illusion une impression de vitesse pour ce faire on va venir créer un nouveau calque et on va venir prendre le pinceau on peut lui spécifier une taille assez petite on va lui mettre 5 pixels donc une forme nette on va lui appliquer également et on va venir créer plusieurs lignes disons on va partir sur 4 lignes là dans un premier temps de couleur verte une fois terminé on va venir pivoter ses formes à moins 39 degrés afin de garder la même inclinaison les bandes on les positionne ici par exemple et puis on va venir leur spécifier un masque on enlève un petit peu de matière par endroit on peut venir s'amuser maintenant à dupliquer deux fois ce groupe de formes et on peut venir changer également de couleur afin de dynamiser cet effet donc ne pas hésiter à utiliser les masques si vous avez fait trop de traits ici je vais faire une petite accélération comme là il n'y a pas de grand chose du coup à vous apprendre c'est juste histoire de bien positionner ces bandes et que ce soit à peu près homogène dans ma composition j'accélère je vous reprends tout de suite une fois que tout est ok pour vous on va pouvoir venir les grouper d'ailleurs comme pour les bandes et on va leur appliquer un masque avec le même effet de dégradé radial qu'on a appliqué pour les bandes ici sur les côtés alors maintenant c'est le moment de peaufiner votre graphisme et de regarder si tout va bien peut-être que votre S dépasse de la bande ici ou des pieds donc si c'est le cas n'hésitez pas à vous positionner sur son masque et à supprimer les parties indésirables quand tout est ok pour vous on va pouvoir venir créer un calque de réglage courbe donc on vient cliquer ici et on vient l'activer et comme dans le précédent tuto ici nous allons utiliser le préréglage de nageville qui est dispo dans le fichier source afin d'uniformiser la création une fois qu'il est chargé en valide et vu que c'est un petit peu violent comme effet on va baisser son opacité à 50% appuyons maintenant sur les touches de son clavier commande alt shift et e ou contrôle alt shift et e afin de fusionner l'ensemble de nos calques sur un nouveau calque appelons-le rendu passons ce calque en objet dynamique en faisant un clic droit dessus afin de lui apporter des filtres que nous pourrons à tout moment venir modifier par la suite cliquons sur filtre caméra raw et allons sur l'onglet détail donc là l'idée ça va être de jouer avec les valeurs afin d'apporter un peu plus de détails à la composition et surtout de venir styliser un peu l'ensemble grâce à la réduction du bruit une fois que vous êtes à peu près ok avec les valeurs que vous avez modifiées on va pouvoir valider donc là vous voyez que si j'allume et que si j'éteins rapidement mon calque et bien le basketteur est beaucoup plus stylisé on peut d'ailleurs venir renforcer cet effet grâce à la peinture à l'huile donc ça c'est un filtre qui est présent donc dans filtre esthétique et peinture à l'huile au niveau des valeurs on pourrait partir sur 6 2 et 7 alors bien sûr n'hésitez pas à changer et à regarder comment réagit Photoshop en fonction des valeurs que vous allez indiquer c'est ça qui est cool là vous avez vraiment un logiciel qui vous permet d'expérimenter des choses grâce au filtre donc n'hésitez pas voilà à expérimenter des choses donc là si on met des valeurs un peu trop grossières par contre ça risque voilà l'effet risque d'être un petit peu trop grossier donc je vous rappelle les valeurs de base que j'ai insérées 6 2 et 7 une fois que vous êtes à peu près ok avec ces valeurs on vient cliquer sur ok pour valider alors comme je vous le disais le filtre est assez cool mais par endroit et bien l'effet peut être parfois un peu violent donc on peut venir se placer sur le masque des filtres dynamiques ici et venir supprimer des parties comme par exemple son avant bras droit son bras gauche son visage et certaines parties de son maillot et de son short je fais un petit accéléré donc voilà le dernier filtre ici dynamique que nous pouvons insérer et bien c'est un vignettage afin d'assombrir les coins de notre affiche donc pour ce faire on va venir cliquer sur filtre correction de l'objectif et on va venir se positionner sur l'onglet personnalisé vous pouvez mettre comme valeur de vignette moins 50 et plus 15 voilà et on vient valider alors n'hésitez pas également à retourner dans camera raw afin de booster un petit peu plus les contrastes de l'image et la saturation si cela vous semble utile voilà on peut le faire ensemble pour voir ce que ça donne donc là les couleurs sont un petit peu plus boostées ça me va à ce stade le graphiste m'est terminé plaçons maintenant un petit peu de texte alors on va venir prendre l'outil texte et on va venir taper le mot l'os de los angeles et on va lui spécifier une typo de type bâton par exemple vous pouvez mettre de l'arial ou de l'elvitica ou du futura moi ici je vais mettre en futura médium italique et je vais me mettre encore 60 points et je vais lui spécifier une couleur jaune de valeur hexadécimale f d e e 0 2 voilà et je vais venir placer ce mot à peu près ici j'écris maintenant angeles avec les mêmes caractéristiques voilà que précédemment et je le positionne juste à côté je termine avec le mot streetball que je viens placer un petit peu au dessus et je vais le mettre encore 23 points et je vais lui spécifier une couleur violet avec comme valeur hexadécimale a e 0 0 f f on vient mettre une ombre portée maintenant homo angeles donc on double clique dessus on sélectionne à gauche ombre portée on fait bien attention d'être ici en produit au niveau des modes de fusion au niveau de l'angle on peut se mettre à 90 degrés et en distance on vient se mettre à 5 pixels donc soit au niveau de la couleur de l'ombre portée vous partez sur du noir soit sur un violet assez foncé on valide dupliquons ce calque et mettons-le ici juste en dessous on va lui appliquer un contour donc on double clique dessus on clique sur contour et on lui applique un contour d'une taille de 10 pixels en position extérieure en mode de fusion normale et en couleur on va pouvoir renseigner la valeur hexadécimal 68 16 91 et surtout ici on va venir lui supprimer son nombre porté et on valide quand tout est ok créons un nouveau calque et on va venir le sélectionner ainsi que le calque ici Angeles copy et on va venir faire un clic droit pixeliser le calque et encore un clic droit fusionner les calques voilà faisons maintenant un commande clic ou un contrôle clic sur ce nouveau calque afin de récupérer sa sélection et créons un nouveau calque prenons notre pinceau utilisons la même broche utilisée que dans le précédent tuto afin de créer une sorte de trame à l'intérieur de la sélection on peut venir utiliser une couleur fuchsia dans notre sélecteur de valeur hexadécimale c-b-13-b-d voilà et voilà notre affiche est terminée je reviens juste sur nouvelles fonctionnalités sélectionnons maintenant l'ensemble des calques créés pour notre typo Los Angeles et faisons un clic droit convertir un objet dynamique bon ça normalement tout le monde connaît lorsque l'on double clique sur l'objet dynamique on peut rentrer dedans afin d'effectuer des changements par exemple je peux venir mettre streetball en bleu et faire un commande S ou un contrôle S pour enregistrer et quitter mon onglet là la modification se fait bien par contre maintenant si je veux retrouver mes calques au sein même de mon projet il ne suffit maintenant de faire un clic droit et de cliquer sur convertir en calque donc là ici Photoshop me génère un dossier avec à l'intérieur l'ensemble de mes calques que je peux revenir rééditer afin de rechanger la couleur de mon streetball ici par exemple donc voilà ce tuto touche à sa fin j'espère que vous l'aurez apprécié que vous aurez appris de nouvelles choses sur Photoshop si vous avez aimé ce cours n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et c'est encourageant pour nous si vous avez des questions ou si tout simplement vous voulez nous dire quelque chose laissez-nous un commentaire en bas de la vidéo encore une fois je tiens à remercier l'équipe d'Adobe France qui nous ont fait vivre une incroyable aventure à Los Angeles de mon côté je vous dis à très vite dans un prochain tuto et en attendant n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Twitter et Instagram pour vous tenir informés des news teammates et de ce qui se passe en coulisses au studio je vous dis donc à très vite et de ce qui se passe à très vite et de ce qui se passe à très vite et de ce qui se passe